Lorsque les enfants parviennent, avec un peu d'aide, à dénombrer jusqu'à dix, nous les invitons à associer les quantités avec les symboles qui les représentent. À ce stade, la capacité à dénombrer jusqu'à dix et la capacité à reconnaître les symboles de un à neuf ne sont pas encore solidement acquises. C'est grâce à l'utilisation de cette activité, seule ou à deux, que ces compétences s'ancreront. Pour commencer, nous invitons l'enfant à associer quantité et symbole dans l'ordre de la comptine numérique. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Qu'est-ce que c'est ? Trois. Quatre. Afin d'aider l'enfant à dénombrer, nous pouvons séparer les barres de quelques centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous présentons ici pour la première fois le symbole dix aux enfants. Néanmoins, grâce aux interactions avec leurs camarades plus âgés, la plupart des enfants le connaissent déjà. Dix. C'est dix. Est-ce que tu peux trouver dix ? Nous invitons ensuite l'enfant à lire la suite des symboles dans un sens, puis dans l'autre. Nous invitons ensuite l'enfant à mettre les quantités dans le désordre, puis à leur associer les bons symboles. Qu'est-ce que c'est ici ? Deux. Est-ce que tu peux chercher deux ? Un, deux. Qu'est-ce que c'est ici ? Cinq. Est-ce que tu peux chercher cinq ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Nous encourageons les enfants à réaliser cette activité de nombreuses fois, seuls ou avec un camarade. Les enfants peuvent également réaliser cette association symboles et quantités à distance. Ils utilisent alors deux tapis, un tapis pour disposer les quantités, un autre pour réaliser l'association avec les symboles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, quatre, cinq. Un, deux, quatre, cinq. Un, deux, quatre, cinq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus les tapis sont éloignés, plus les enfants exercent leur mémoire de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada